Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau hit story. Je suis au Casino de Roya, en compagnie d'une artiste polyvalente et talentueuse. Elle a accepté de revenir sur l'histoire du single qu'elle avait sorti en 1991, Les Envies d'Amour. Bonjour Adeline Bondiou. Bonjour. Alors c'est un bon souvenir cette incursion dans la chanson ? Eh bien oui, c'est plutôt un bon souvenir. C'est une aventure que j'ai vécue avec Félix Gray, qui m'a proposé comme ça sur un coup de tête de m'écrire une chanson. Et sur un coup de tête, j'ai accepté. Cette envie de vous lancer dans la chanson, vous taraudez depuis longtemps ? Pas du tout. Et pourtant, j'ai été élevée avec un père qui était compositeur. Donc la chanson a toujours été très présente. J'étais mariée avec un grand chanteur. À ce moment-là, c'était donc aussi présent. La seule envie que j'avais à travers cette chanson, quand Félix m'a proposé de chanter, c'était de comprendre ce qui se passait en studio quand on était de l'autre côté. Voilà. Donc j'avais envie de me rapprocher de mon mari à travers cette expérience musicale. On va dire. Et vous connaissiez Félix Gray avant ? Oui, Félix, je le connaissais depuis très longtemps parce qu'on avait des amis en commun. Donc je le connaissais depuis que j'avais 15 ans. C'était assez chaud comme chanson ? Il y avait pas mal de sous-entendus ? Oui, c'est vrai. C'était assez chaud. Il y avait pas mal de sous-entendus. Et c'est pour ça que lorsqu'on a lancé un appel pour demander des scénarios pour des clips, on a eu des choses qui étaient plus que suggestives et même limite indécentes. Et on a pris le contre-pied complet avec un clip assez poétique et très joli avec des très belles couleurs. Est-ce que vous avez assuré la promotion du disque ? J'ai retrouvé peu d'éléments là-dessus. Bien sûr, j'ai assuré la promotion du disque. D'ailleurs, il était sur RMC, il était coup de cœur. Il a été vendu, tout ce qui avait été tiré, tout le premier pressage a été vendu en une semaine ou deux. Donc ça avait promis d'être plutôt un succès. Et j'ai fait la promo. Et puis une fois que tous les disques de la première salve pressée ont été vendus, la maison de disques l'a arrêté. Et oui, pourquoi il n'y a pas eu de suite, pas d'album ? Quelqu'un de très puissant aurait demandé à ce que le disque ne soit pas repressé, on va dire. Ah d'accord, ok. Et donc vous avez un petit peu continué dans la chanson dans Sous le soleil, où là vous interprétiez des titres marquants comme Tom Song ou Le cœur à nu ? Après cette expérience des envies d'amour, j'ai été un peu vexée. Et puis je ne me sentais pas très légitime en tant que chanteuse non plus. Donc quand on m'a proposé régulièrement après de refaire des titres, j'essayais d'expliquer que je n'étais pas une chanteuse et que j'étais plutôt une comédienne et que je pouvais faire de la radio ou que je pouvais jouer la comédie, mais que je ne pouvais pas chanter. Sur Sous le soleil, on m'a proposé un rôle de chanteuse. C'était à la condition qu'il y ait quelqu'un pour doubler ma voix. Et quand je chantais en duo, là, je ne faisais pas doubler ma voix. Donc il y a eu des moments. Et puis c'était une chanteuse dans Sous le soleil qui devait arriver et c'était une jeune chanteuse qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Et il y a une comédienne très sympathique qui a planté le texte, on va dire gentiment, en disant « Ah, elle a une voix extraordinaire, c'est sublime ! » Et là, à partir de ce moment-là, la prise était bonne. Eh bien, on s'est retrouvés avec un problème. J'ai dit « Mais moi, je n'ai pas une voix extraordinaire ni sublime, j'ai une petite voix. » Basta, quoi. Donc je peux faire un duo si je suis soutenue, mais je n'ai pas l'envergure d'une grande chanteuse. Vous êtes reconnaissante à cette série qui vous a apporté le succès et une renommée internationale ? Je garde de très bons souvenirs de cette série. C'est vrai qu'elle nous a apporté une renommée internationale. Après, ça a apporté beaucoup de choses très positives. Nous, le succès, on l'a vécu de loin parce qu'on était vraiment à Saint-Tropez, donc on était très, très protégés. Et puis, c'était un moment où, en France, on n'avait pas une adoration pour les séries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les succès des séries, on trouve ça formidable. Mais à l'époque, on était un peu blacklistés sur certains projets parce qu'on nous disait, non, c'est de la série, il faut quitter l'univers des séries. Et moi, je suis fan de séries, moi-même. Donc je suis très contente d'avoir participé à cette aventure. C'était une belle aventure. Et je pense que malgré tout, on a quand même ouvert une porte au niveau des séries françaises avec une série qui fait date et qui est devenue un peu une série culte. Et ça, ça fait plaisir. Tout à fait, qui a marqué une génération. Beaucoup de personnes m'en ont parlé quand j'ai évoqué cette interview avec vous. Mais oui, et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais des spectacles pour enfants, les parents, surtout les mamans, viennent me confier leur enfant en disant « Ah, mais moi, tu ne peux pas savoir, mon cher. » Mais moi, la dame, je la connais depuis très longtemps parce qu'avant, elle faisait des séries télé. Puis aujourd'hui, tu vois, elle te raconte des histoires. Donc je trouve ça assez joli d'avoir les mamans qui viennent me confier leur enfant parce qu'on a un passif ensemble et un passif qui est plutôt joli. Vous êtes ce soir donc à l'affiche de la pièce de théâtre Le Chameau Bleu au Casino de Roya. Le rire devrait être au rendez-vous. J'espère que le rire sera au rendez-vous parce que moi, c'est ça, ce qui me plaît, c'est de pouvoir divertir les gens. Et c'est la seule prétention qu'on a, c'est de venir les divertir et d'ouvrir la fenêtre sur quelque chose de joyeux. Vous êtes bien entourée sur scène avec votre ami Laurent Petit-Guillaume. Là, c'est une belle histoire d'amitié. Ah ben Laurent, oui, c'est vraiment un des piliers de ma vie. On est amis depuis 20 ans. C'est quelqu'un de très important. Voilà, c'est vraiment... Oui, je pense que c'est mon meilleur ami. Et le théâtre, une vraie passion ? J'adore le spectacle vivant. Que ce soit du théâtre pour les adultes, du spectacle pour les enfants, on ne sait jamais comment ça va se passer. Il peut toujours y avoir quelque chose qui arrive inépinément. Ce n'est jamais la même pièce. À chaque fois, on trouve d'autres choses. On travaille à chaque fois ensemble. Quand on vient en train, en fait, toutes les italiennes et tout, on trouve des nouveaux petits trucs. Je trouve que ça bouge. Et le spectacle vivant, je trouve que c'est magique. Vous avez aussi écrit beaucoup d'ouvrages, notamment des bandes dessinées. C'est l'occasion aussi pour vous d'aller au contact de votre public sur des salons du livre, par exemple ? Je vais au contact du public à travers des salons du livre, à travers des festivals, mais aussi quand je fais les spectacles pour enfants parce qu'après, il y a toujours un temps pour parler avec les gens, pour dédicacer les ouvrages. Je fais aussi des conférences sur le yoga et la grossesse parce que j'ai fait un bouquin sur le yoga et la grossesse qui a bien marché. Je fais des conférences avec une de mes amies naturopathes. Et là aussi, c'est à nouveau le temps que l'on prend pour parler aux gens. Après les conférences, il y a toujours un moment de questions-réponses. On a des ateliers aussi où je m'occupe des femmes enceintes. On leur fait faire du yoga, on leur parle de naturopathie et tout ça. Donc, c'est vraiment un moment humain. Et c'est ça qui est joli. Donc, vous êtes très sensible au bien-être. Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir ou vous aurez le temps de découvrir l'offre thermale de Roya ? Écoutez, demain, tout le monde prend le train de 8h30, sauf moi. Moi, je prends le train plus tard. Et effectivement, je me suis déjà renseignée. J'ai déjà demandé des informations. Donc oui, si j'ai le temps, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets, Adeline ? Eh bien, les projets, c'est donc la tournée du Chameau Bleu, qui continue, la tournée des Pochitos, un spectacle pour enfants, la mise en travail d'un autre spectacle pour enfants que je suis en train de préparer. Et puis, ça fait déjà pas mal de boulot, tout ça. Et une participation à Fort Boyard, je crois, avec une belle équipe. Ah oui, mais ça, c'est déjà fait. Mais diffusé donc cet été. Oui, diffusé cet été. J'étais avec Bruno Guillon, Vaché, Joyce Jonathan et Nelson Monfort. Voilà. Eh bien, on regardera ça. Un grand merci, Adeline. C'était un plaisir de vous rencontrer et d'échanger autour de cette chanson Les Envies d'amour, qu'on va réécouter. Vraiment, vous êtes sûre ? Oui, tout à fait. À vos risques et périls. Sous-titrage ST' 501